Les étudiants et les activistes de l'Université de Californie ont été très actifs en organisant régulièrement des rassemblements sur leur campus pour protester contre les attaques d'Israël sur Gaza et ce qu'ils appellent la complicité de leur université dans un génocide. Mais la manifestation de lundi a pris une tournure inattendue lorsque les étudiants se sont réunis pour rétablir un autre campement des semaines après la perquisition de leur premier campement par la police. Depuis lors, l'administration de l'université et ses services de sécurité sont en état d'alerte. La répression de lundi a été très rapide. Des policiers en tenue anti-émeute ont évacué les manifestants de la zone par la force. Au moins 25 personnes ont été arrêtées et une a été blessée par une balle en caoutchouc. La police est incroyablement agressive. Elle n'est pas du tout là pour assurer notre sécurité. Elle est en fait là pour nous nuire et nous empêcher de protester pacifiquement contre ce génocide. Cela intervient à un moment où un syndicat représentant 48 000 assistants d'enseignement diplômés, de chercheurs et d'autres travailleurs universitaires de six campus de l'Université de Californie a été contraint d'interrompre une grève qu'il avait lancée à la fin du mois dernier en réaction à la manière dont l'université avait géré les manifestations pro-palestiniennes sur leur campus au cours des derniers mois. Un juge a statué la semaine dernière que la manifestation était motivée par des questions non liées au travail et qu'elle violait la clause de non-grève contenue dans le contrat syndical. Mais de nombreux étudiants se sont engagés à poursuivre leurs protestations. L'école d'ingénieurs de ce campus est financée par des fabricants d'armes et sur notre campus même, les bombes et les armes utilisées contre des Palestiniens innocents sont fabriquées ici et nous ne pouvons pas rester complices et silencieux. L'absence d'un cessez-le-feu à Gaza continue d'alimenter les manifestations étudiantes dans de nombreux autres campus à travers les Etats-Unis. La dernière confrontation entre les étudiants protestataires et la police est un signe que le rôle des Etats-Unis dans le conflit actuel entre Israël et Gaza continue de déclencher davantage de manifestations à un moment où la nation se rapproche d'une nouvelle élection présidentielle.